Rem artiste A-S-M-R Like, comment, partage et abonne-toi Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hey yo, mes chers amis J'espère que vous en avez toutes et tous très bien Que tout se passe bien pour vous Voilà, de nouveau Là je vais faire une petite lecture Un extrait de lecture En chuchotement Où je vais vous lire Un beau livre Un beau livre que j'ai eu dans un Dans une, pas dans une brocante Mais dans un Dans un dépôt vente A Tours Et que j'ai trouvé très bien Très sympathique Et comme j'en avais aucun Aucun De Jules Verne Voilà Donc vous connaissez tous et toutes Jules Verne style steampunk Voilà Dans le genre steampunk L'univers Et euh Et euh Ils avaient sorti une réédition de ces De ces euh De ces œuvres Dans les années 80 Sous un édition Sous euh Sous euh Sous cette édition là C'est une série en fait De plusieurs histoires J'ai choisi Et comme histoire J'ai choisi euh De Jules Verne C'est euh De la terre De la terre à la lune Les forts Les forceurs Les forceurs de blocus Donc euh Voilà Et euh Comme j'en Et comme j'ai trouvé euh J'ai trouvé beau comme livre Et ben C'est pour ça Je m'en suis procuré Un Un comme ça Parce qu'il y en avait plusieurs De De Jules Verne De la même euh De la même série De livres Donc euh Voilà J'ai J'ai choisi euh Cette histoire là De la terre à la lune Et il y a Les forceurs Euh De blocus Voilà Avec euh Le côté Les côtés Des bâches Sont Couleur Or Voilà Donc c'est bien pour lire Donc je vais commencer à lire Un petit extrait Ça va m'apprendre Un petit extrait 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 Je vais commencer par les déclencheurs, d'abord. Donc, c'est extrait du voyage extraordinaire de Jules Verne, de la Terre à la Lune. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a quelques images illustratives, comme là par exemple. De la Terre à la Lune, chapitre 1, le Gun Club. Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser. Capitaine, colonel, généraux s'en savent, sans avoir passé par les écoles d'application de West Point. West Point, c'est l'école militaire des États-Unis, ça s'appelle comme ça. Ils s'égalèrent bientôt dans l'art de la guerre leurs collègues du vieux continent. Et comme eux, ils remportèrent des victoires à force de pratiquer les boulets, les milléons d'eux et les hommes. Mais en quoi les Américains surpassèrent seculièrement les Européens ? Ce fut dans la science de la balistique ? Non, que leurs armes atteignissent un plus haut degré de perfection. Mais elles offrirent des dimensions inucidées et par conséquent des portées inconnues jusqu'alors. En fait, on fait des tirs rasant, plongeant et de plein fouet de feu, d'écharpe, d'envilades ou de rêver les Anglais, les Français, les Brussiens. Ils n'ont plus rien à apprendre, mais leurs canons, leurs opusiers. Opusiers. Leurs opusiers. Leurs mortiers ne sont que des pistolets de poche auprès des formidables engins de l'artillerie américaine. Ceci ne doit étonner personne. Les Yankees, les Yankees, ces premiers mécaniciens du monde sont ingénieurs, comme les Italiens sont musiciens et les Allemands métaphysiciens de naissance. Rien de plus naturel dès lors que de les voir apporter. Dès dans la science de la balistique, leur audacieuse ingéniosité. De là, les égans gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnant et encore plus admirés. On connaît en ce genre des merveilles de Barotte, de Dahlgren, de Rodman, les Armstrong, les Palissés, les Palisseurs et les Treuils de Beaulieu. N'eurent plus qu'à s'incliner devant leurs rivaux d'outre-mer. Donc, pendant cette terrible lutte des nordistes et des sudistes, des Lézardilleurs, Tientard le haut du pavé, les journaux de l'Union célébraient leur invention avec enthousiasme. Et ils n'étaient si minces, marchands, si naïfs pour Boobie. Boobie, Bado, Boobie en petits deux, c'est-à-dire Bado, qui ne se casse à jour et nuit. La tête a calculé des trajectoires insensées. « Or, quand un américain a une idée, il cherche un second américain qui la partage. Sont-ils trois qui s'hélissent un président et deux secrétaires ? » Quatre, ils nomment un archiviste et le bureau fonctionne. Cinq, ils se convoquent en assemblée générale et le club est constitué. « Ainsi arriva-t-il à Baltimore, le premier qui inventa un nouveau canon, s'associa avec le premier qui le fondit et le premier qui le fera. » « Quel fut le noyau du gun club ? » « Littéralement, club canon. » « Un mois après sa formation, il comptait 1833 membres affectifs et 30 575 membres correspondants. » « Une condition, si le canon était imposé à toute personne qui voulait entrer dans l'association. » « La condition d'avoir imaginé ou tout au moins perfectionné un canon à défaut de canon, une arme à feu quelconque. » « Pour tout dire, les inventeurs de revolvers à 15 coups, de carabines pivotantes ou de sabres pistolets ne juissaient pas d'une grande considération. » « L'estime qu'ils obtiennent dit un jour un des plus savants orateurs du gun club est proportionnel aux masses de leurs canons. » « En raison directe du carré des distances atteintes par leurs projectiles, un peu plus, c'était la loi de Newton sur la gravitation universelle transportée dans l'ordre moral. » « Toutes ces inventions laissèrent loin d'arrière elle les timides instruments de l'artillerie européenne. » « Pendant, je parlais chiffres suivants, j'ai dit au bon moment, au bon temps, un boulet de 36 à une distance de 300 pieds, traversé 36 chevaux pris de flancs et 68 hommes. » « C'était l'enfance de l'art depuis lors, les projectiles ont fait du chemin. » « Non, Rodman, qui portait, assis à 7000, un boulet pesant une demi-tonne, aurait facilement renversé 150 chevaux. » « Chant de vaut et 300 hommes, il fut même question au gun club d'en faire une épreuve solennelle. » « Les chevaux concis consentirent à tenter l'expérience. » « Les hommes firent malheureusement des fous, quoiqu'ils en sauraient l'effet de ces canons et des très meurtriers. » « Et à chaque démarche des charges, les combattants tombaient comme des épis sous la foule. » « C'était l'enfance de l'arrivée auprès de tel projectile. » « Ce fameux boulet qui a à Goutra, en 1587, 1025 hommes hors de combat. » « Et c'est cet autre qui, à Zornedorf, en 1758, du Amar 42 Fantasin. » « Et en 1742, ce canon autrichien de Kasselsdorf. » « Dans chaque coup. » « Dans chaque coup. » « Voilà. » « Petite image. » « Voilà. » « Donc, chaque coup. » « Jetez, chaque coup. Jetez soixante-dix ennemis par terre. » « Par terre ? » « Question. » Diana ou Dusterlitz, qui décidaient du sort de la bataille. On en avait vu bien d'autres pendant la guerre fédérale, au combat de Gettysburg, en projectile conique, lancé par un canon. Un canon raillé, éteigné, 173 confédérés et au passage du Potomac, un boulet Rodman envoyé de 215 sudistes dans un monde évidemment meilleur. Il faut mentionner également un mortier formidable, inventé par J.D. Maston, membre distingué et secrétaire perpétuel du Gun Club, dont le résultat fut bien autrement meurtrier, puisque à son coup d'essai, il tua 337 personnes. En éclatant, il est vrai qu'ajouter à ces nombreux si éloquents par eux-mêmes, rien aussi admettra-t-on à son contexte le calcul suivant, obtenu par le statisticien Pitcairn, en divisant le nombre des victimes tombées sous l'épaule, pour l'aider par celui des membres du Gun Club. Il trouva que chacun de ceux-ci avait tué pour son compte une main moyenne de 2375 hommes et une fraction. à considérer un pareil chiffre, il est évident que l'unique préoccupation de cette société savante fut la destruction de l'humanité dans un but philanthropique, et le perfectionnement des armes de guerre considérées comme instrument de civilisation. C'était une réunion d'anges exterminateurs aux demeurants les meilleurs fils du monde. Il faut ajouter que ces Yonkis, braves à toutes épreuves, braves à toutes épreuves, ne s'entendrent pas seulement aux formules qu'ils payèrent. de leurs personnes ont compté parmi eux des officiers de toute grade, lieutenants ou généraux, des militaires de tout âge, ceux qui débutaient dans la carrière des armes et ceux qui vieillissaient sur leur afflux. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille et dont les noms figuraient au livre d'honneur du gun club et de ceux qui revinrent la plupart porteraient les mains accrochées, mâchoires en caoutchouc, crâne en argent, né en platine. Rien ne manquait à la collection et le sudi et le sudi Bitkern calcula également que dans le gun club il n'y avait pas tout à fait un bras pour 4 personnes et seulement 2 gens pour 6. Mais ces faillants artilleurs n'y regardaient pas de si près, ils se sentaient fiers de un bon droit quand le bulletin d'une bataille relevait un nombre victime des culpes de la quantité de projectiles dépensés. Un jour pourtant triste et lamentable jour la paix fut signée par les survivants de la guerre les détonations cessèrent peu à peu les mortiers se tuent les obus busiers les obusiers muselés pour longtemps et les canons la tête de base rentrèrent aux arsenaux les boulets s'empilèrent dans les parcs les souvenirs sanglants s'effacèrent les cotonniers poussèrent magnifiquement sur les champs largement engraissés les vêtements les vêtements de deuil à chevère de sucer avec les douleurs douleurs d'eux et le gun club demeurent demeurent à meuf plonger dans un désœuvrement profond certains piocheurs des travailleurs acharnés se livraient bien encore à des calculs de balistique il arrivait toujours de bombes gigantesques des doubs incomparables mais sans la pratique sans la pratique pourquoi ces veines théories aussi les salles devenaient désertes les domestiques domestiques dormaient dans les anti-chambres les journaux moisissaient sur les tables les coins obscurs retentissaient de ronflements tristes et les membres du gun club jadis si bruyants maintenant réduits au silence par une paix désastreuse s'endormaient dans les rêveries de l'artillerie platonique c'est désolant dit un soir le brave tom hunter pendant que ses jambes de bois se carbonisaient dans les cheminées du fumoir rien à faire rien à espérer quelle existence fastidieuse où est le temps où le canon vous réveillez chaque matin par ces joyeuses détonations ce temps-là n'est plus répondit le fringant Bill Billsby en cherchant à se détirer les bras les bras qui lui manquaient c'était un plaisir alors on inventait son busier et à peine fondu on courait l'essayer devant l'ennemi puis on rentrait au camp avec un encouragement de Sherman et ou une poignée de mains de Mac Clellan mais aujourd'hui les généraux sont retournés à leur comptoir et au lieu de projectiles ils expédient l'inoffensive balle de coton par Sainte-Barbe l'avenir de l'artillerie est perdue en Amérique oui Bill s'écria le colonel Bloomberry voilà cette cruelle déception un abandon Baltimore pour les champs de bataille on se conduit en hérôme et dans une déplorable roisif et effourait ses mains dans ses poches quoi qu'il a pu dire le vaillant colonel eut été fort empêché de donner une pareille marque de son désovrement et cependant cependant ils n'étaient pas les poches qui lui manquaient et nullièrent en perspective dit alors le fameux J.D. J.D. Maston en grattant de son crochet de fer de crochet de fer son crâne en gutta percha pas un nuage de à l'horizon et cela quand il y a tant à faire dans la science de l'artillerie moi qui vous parle j'ai terminé ce matin une épure une épure avec plan coupe et l'élévation d'un mortier destiné à changer les lois de la guerre vraiment vraiment répliqua Dom Hunter en songeant involontairement au dernier essai de l'honorable J.D. Maston vraiment répondit celui-ci mais à quoi serviront tant d'études menées à bonne fin tant de difficultés vaincues n'est-ce pas travailler en pure perte les peuples du nouveau monde semblent s'être donné le mot pour vivre en paix et dû à l'accroissement scandaleux des populations cependant Maston reprit repris le colonel Plumsberry on se bat toujours en Europe pour soutenir le principal des nationalités et bien il y aura peut-être quelque chose à tenter là-bas et si l'on acceptait nos services tribunes tribunes petit 6 le plus fou que journal aboli aboli sionniste de l'union qui pensez-vous s'écria Pillsby faire de la balie balistique au profit des étrangers cela vaudrait mieux que de n'en pas faire du tout réposta le colonel sans doute dit Maston cela vaudrait mieux mais il ne faut même pas songer à cet expédient expédient et pourquoi cela demanda le colonel parce qu'ils sont dans le vieux monde des idées sur l'avancement qui contrarierait toutes nos habitudes américaines ces gens-là ne s'imaginent pas qu'on puisse devenir général en chef avant d'avoir servi comme sous-lieutenant ce qui reviendrait à dire qu'on ne saurait être bon pointeur à moins d'avoir foutu le colonel soi-même c'est tout simple c'est tout simplement absurde absurde réplicate homme hunter en déchiquetant les bras de son fauteuil à coups de brick knife petit set couteau à large lame et puis et puisque les choses en sont là il ne nous reste plus qu'à planter du tabac ou à distiller à de l'huile de pâleine comment s'écria j'étais mal d'une voix retentissante ces dernières années de notre vexée existence nous ne laissons ne laissons pas au perfectionnement des armes à feu une nouvelle occasion ne se rencontrera pas d'essayer la portée de nos projectiles brûlant l'atmosphère ne s'illuminera pas enfin ne s'illuminera plus sous l'éclair de nos canons il surgira il surgira par une difficulté internationale qui nous permette de déclarer la guerre à quelques puissances transstraclanguétiques les français ne cloront pas au résultat nos steamers et les anglais ne prendront pas au mépris du droit des gens trois ou quatre de nos nationaux non Maston répondit le colonel Blumperry nous n'aurons pas ce bon bonheur non pas un de ces incidents ne se produira et se produisit si-t-il nous n'en profiterons même pas la susceptibilité américaine s'en va de jour en jour et nous tombons en quenouilleux nous tombons en quenouilleux oui nous nous soumis soumis l'ion soumis l'ion préplique à pils tout cela n'est que trop vrai réplique agité Maston avec une nouvelle nouvelle vie mousse il y a dans l'air mille raisons de se battre et on ne se bat pas on économise des bras et des jambes et cela au profit de gens qui ne savent que faire étonnés sans chercher si loin un motif de guerre l'amérique du nord n'a-t-elle pas appartenu autrefois aux anglais sans doute répondit le monteur en dissonant avec rage du bout de sa béquille et bien repris jt Maston pourquoi l'angleterre à son tour n'appartiennent un tel pas aux américains ce ne serait que justice riposta le colonel bloomberry allait proposer cela au président des états vannis s'écria l'unité Baston et vous verrez comme il vous recevra il vous recevra mal murmura Billsby entre les quatre temps qu'il avait sauvé de la bataille par ma voix s'écria jt Maston aux prochaines élections il n'y a que faire de compter sur ma voix ni sur les nôtres répondit d'un commun encore c'est bellique invasile répondit d'un commun encore c'est bellique invalide en attendant repris jt Maston et pour conclure si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau portier sur un vrai champ de bataille je donne ma démission de membre du gun club et je couds monterai dans les savannes de l'al de l'arc de l'arc hans sas l'arc hans sas de ce nous vous y suivront répondirent les interlocuteurs de l'audacieux jt maston or les choses ont été là les esprits se montaient de plus en plus et le club et le club était menacé d'une dissolution prochaine quand un événement inattendu va empêcher cette regrettable catastrophe le lendemain même de cette conversation chaque membre du cercle recevait une circulaire libellée en ces termes Maltibor 3 octobre le président du gun club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement en conséquence il est pris toute affaire incessante de se rendre à l'invitation qu'il aura qui leur est faite par l'après présente très grandialement leur un p un p barbican e pgc voilà 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 le premier chapitre de la terre à la lune donc vraiment pas c'est intéressant moi qui n'a jamais moi je suis pas un très grand lecteur donc voilà mais lire un Jules Verne serait pour le moins intéressant et passionnant et passionnant donc voilà mes amis c'était donc un extrait de de voyage extraordinaire de Jules Verne de la terre à la lune j'espère donc là j'ai des pouces bleus je suis un petit un petit fatigué la nuit commence à l'heure où je tourne cette vidéo donc pouces bleus commentez partagez et abonnez-vous merci pour tout et toutes pour votre soutien prenez surtout bien soin de vous et et la paix sur vous bonne nuit bonne relaxation bonne journée et à très vite ciao ciao merci